Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est au MWC 2014 sur le stand d'Acer, et j'ai dans la main le Acer Liquide E3, qui est un terminal qui arrivera en première semaine d'avril en France à 200€, nu, c'est un appareil avec un écran 4.7 pouces HD qui tourne sur un processeur quad-core 1,2 GHz, il est dual sim comme finalement la grande majorité des smartphones Acer récemment, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je suis en train de regarder ma liste, oui, on a 1Go de RAM, 4Go de mémoire interne, a priori on doit pouvoir mettre une micro SD, mais là j'admets, attendez, ouais, on peut mettre une micro SD sur le côté, je vous montrerai ça dans un tout petit instant, ne vous inquiétez pas, 13 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant avec flash frontal, c'est une des grosses nouveautés sur ce terminal, on va s'attarder bien sûr sur le design de la bête, je ne vais pas le faire tomber, ce serait dommage, ok, donc là voilà, on a un flash frontal, alors pourquoi ? C'est pour quand vous prenez des photos en selfie, je suis du coup un peu perturbé par le fait qu'on ait qu'une petite caméra frontale, le fait ça aurait été intéressant d'avoir une 5 mégapixels, mais bon, là on a, oups, voilà, si j'arrive à montrer avec la lumière c'est un peu compliqué, mais on a back home et multitâche, volume juste ici, et là on a micro, micro, excusez-moi, il faut que je utilise avec mes petits yeux, de près, on a micro SD, là on a les deux slots pour la sim, avec cette lumière c'est un peu compliqué, on va passer à l'écran, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir, on a le micro USB, jack, on off, l'appareil photo à l'arrière, 13 mégapixels avec le flash et ce bouton, alors ce petit bouton rapide, vous appuyez une fois, vous déverrouillez l'écran, vous appuyez une seconde fois, vous lancez une application prédéfinie, alors là je ne sais pas, c'est surprise, apparemment c'est Facebook, si l'écran est verrouillé, hop, comme ça et que vous restez appuyé sur la touche, il va lancer l'appareil photo, ensuite vous pouvez très bien, tac, passer en mode selfie avec le flash s'il vous plaît, comment on fait pour activer le flash, je ne sais pas, je regarde, vite fait, on va prendre une photo pour voir, non, pas de flash, c'est pas grave, il essaye de m'embellir, il a bien raison, parce que la fatigue se fait sentir, ok, je ne sais pas comment on active le flash en frontal, mais ce n'est pas grave, vous avez un flash en frontal et qui doit fonctionner, alors, on a une nouvelle version de la surcouche d'Acer avec pas mal de nouveautés, notamment esthétiques, on a quelques éléments, notamment là, par exemple, vous le voyez, les accès rapides ici qui ont changé, ce n'était pas présenté comme ça auparavant, les notifications ici, on a le multitâche avec les float apps qui sont intégrés ici, donc on peut les lancer de cette façon-là, on a une approche un petit peu plus verte, ça fait un peu penser au vert Nvidia ou Nokia X, voilà, donc là on a, hop, le menu principal, Acerprint, Snap Note, alors je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est un utilitaire qui permet de prendre des photos pour prendre des notes, ou en tout cas de prendre des notes d'une manière, je ne sais pas, on verra ça lors du test, on ne va pas s'attarder sur les applications, aujourd'hui, toc, on peut composer un numéro, là on voit, il y a une nouvelle typo, une nouvelle approche générale, donc ça c'est plutôt sympa, alors on va repasser en mode classique, si vous le voulez bien, et il y a ce mode-là, ce fameux mode qui permet en fait, si je ne me trompe pas, c'est un mode qui permet de gérer l'exposition en fonction d'une zone sur laquelle vous déposez votre doigt, et il y a aussi un système qui s'appelle Bright Magic sur ce E3 en fait qui permet, quand vous prenez un cliché, c'est un petit peu à la manière de l'éclaircissement d'une scène sur un Lumia, mais sans aller aussi loin, donc là par exemple, bam, je prends une photo, a priori, qu'est-ce que c'est que ça, c'est ça, c'est la nouvelle, ah c'est Snap Note, ok, ça c'est Snap Note, ok, c'est très bien, et en fait, la petite fonctionnalité dont je vous parlais, c'est par défaut, c'est, vous accédez à ça, à partir du moment où vous prenez un cliché, vous avez Bright Magic qui se met en marche, là vous avez les effets, hop, ce petit mode ici, je ne sais pas ce que c'est, exposition, white balance, scene, c'est à peu près tout, phase detection, voilà, vous voyez, je peux sélectionner l'exposition où je veux, ça marche comme ça, il me semble qu'après vous pouvez glisser, il y a un truc, là ça m'échappe un petit peu, mais c'est pas grave, on le découvrira dans le test, ne vous inquiétez pas, je crois que c'est à peu près tout pour ce petit appareil, je vais regarder le calendrier, c'est celui de base d'Android, qui n'a pas vraiment changé, photo ici, en plus de galerie, Acer Cloud Wizard qui vous permet d'accéder à tout ce qui est cloud, Acer Cloud, le quick mode, pour ceux qui ne sont pas familiers, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir, 4, voilà, basic mode, vous voyez, luminosité contraste très fort, là voilà, vous avez un mode basic, senior, etc., je peux mettre classique bien sûr, comme ça, et après je peux personnaliser le mode normalement, alors moi je ne le maîtrise pas tout à fait, ce système, mais ça permet tout simplement, voilà, d'avoir un système, enfin, oui, une approche plus simple pour ceux et celles qui ne sont pas familiers des smartphones, on peut configurer assez rapide ici, et Quick Touch, ça c'est pour les, pour les, le double click, etc., et qu'est-ce que je regardais, c'est à peu près tout, pour ce petit E3, c'est un appareil intéressant, qui a un beau design, qui ne sera pas très cher, qui a une caméra frontale intéressante dans le sens où vous avez un flash en frontal, qui est très unique, et c'est à peu près tout, si vous avez des questions sur ce E3, n'hésitez pas, moi je vous dis à la prochaine.